Alors, dans l'ancienne chambre de M. Ambray, on a une nouvelle dame, c'est Mme Puchard. Alors elle est très seule, cette dame, elle n'a pas de famille du tout. Voilà, zéro appel, zéro visite. Et puis pour l'instant, elle refuse de participer aux activités. Alors ça lui ferait sûrement du bien de vous voir. Mais genre clown avec un nez rouge, tu te maquilles, tu te déguises, tout ça. Et sinon, vous faites quoi comme métier ? T'es payée pour ça. T'es payée pour ça. Tartistiquement, un enfant a une chance sur cent mille de naître avec le syndrome Holt-Oram. On l'appelle aussi le syndrome cœur-main. Alors en chambre 19, vous avez Timéo, un petit chouchou de deux ans. Il est avec sa maman, il vient d'avoir sa chimio, il n'y a rien à signaler de particulier, tout va bien. Vous allez le voir, je pense qu'il sera content. En 8, c'est Carmen, 14 ans, elle vient juste d'avoir une ponction lombaire, donc elle n'a pas le droit de se lever de tout l'après-midi, elle est avec son papa. Ils sont très gentils tous les deux. Tu peux me passer le dossier de Candice, s'il te plaît ? La maman d'Anaïs demande si c'est nous qui avons son gobelet Reine des Neiges. Regarde, dans le lave-vaisselle, il vient de se finir. Ah, et Valérie, finalement, Céline n'est pas remplacée, du coup, tu vas revenir parce que ton prénom a changé. Les filles, vous avez eu la camion pour le repos de départ de l'île ? Non, moi aussi, c'est pour ça que je travaille aujourd'hui. Si, normalement, il y a une fille du 4e qui doit mieux en avoir un fort, sauf s'ils ont trop d'entrée. C'est quoi le rapport, la musique ? Va te faire cuire un oeuf. Improvisation. Tu veux dire que tu ne sais pas ce que tu vas faire quand tu arrives dans la chambre ? Et il y en a qui meurent ? Avec les bébés. Ils doivent rien comprendre. En EHPAD aussi, pour les vieux ? C'est pas un peu infantilisant ? C'est bien ce que vous faites. Ça tient avec un élastique, le nez rouge ? Suma-roki-ya-ya, Biri-bi-sabe-choo, Sheri-mari, Mama-suma-roki-ya.